C'est parmi les structures en ruines du grand chantier naval de la ville, tombée en faillite dans les années 90, que s'érisse une verdure sauvage rappelant celle des campagnes. Un poumon vert insolite qui s'inscrit dans la lignée des grandes friches industrielles réhabilitées en Allemagne et aux Etats-Unis. Un projet exceptionnel dans une Chine où les villes sont souvent englouties sous un épais nuage de pollution. Voici la Green Team qui a transformé ces 12 hectares en un espace surprenant. Il y a Madame Ma, la chef des jardiniers, le respectable fonctionnaire Monsieur He, l'indispensable architecte Pang Wei et surtout notre paysagiste principal Kong Jian Yu, autrement appelé Dr Yu. « Mon concept est de considérer que chaque jour est monumental. Avec ce parc, je donne la possibilité aux individus de s'exprimer librement. » Parmi les poutrelles orangées, les hangars écarlates, tous les jours, des habitués envahissent cet espace pour en faire un terrain de jeu d'exception. Et c'est depuis l'entrée est du parc, au milieu de terrasses étagées, dans un fouillis de bambou et de lotus, que le Dr Yu contemple son œuvre. « Je me rappelle encore la première fois que je suis venu ici. C'était boueux, sale. Les bâtiments étaient en ruines. Tout était rouillé. Un décor déprimant, une décharge publique, une friche industrielle que personne n'aimait. Alors ils voulaient tout détruire, tout nettoyer. Mais j'ai immédiatement remarqué la valeur cachée en dessous, le potentiel. L'étang, l'eau elle-même. Donc j'ai voulu protéger l'eau, garder l'eau. Et les arbres aussi. Il y a des bagnons. Il y a des palmiers. Il y a tous ces séquoias. Tous ces arbres étaient déjà là avant. Et parmi tout ça, cette structure, l'aide, est sale. Nous pouvions la nettoyer afin de découvrir la beauté cachée en dessous. Il y avait aussi ces tours, ces châteaux d'eau. Ils étaient en cours de démolition quand je suis arrivé. Donc j'ai pu arrêter cela. J'ai dit, non, s'il vous plaît, gardez ces choses. J'ai opté pour trois stratégies. La première, préserver. Préserver ces choses que je pensais véritablement représentatives du site, de l'esprit du site. Deuxièmement, réutiliser. Réutiliser ces choses. Et troisièmement, recycler. Le recyclage signifie ici de tout broyer ensemble afin d'inventer quelque chose de neuf. Comme les dalles du sol. Nous avons recyclé l'acier pour faire les dalles du sol. Donc le sol reflète aussi l'essence du site. Toute l'histoire du site utilise un nouveau langage, qui est le mien. Et en tant que concepteur de ce parc, je me suis complètement inspiré de ma propre expérience d'enfant. Voici mon village. Il y avait de très grands arbres. Des terrasses. Le bord de l'eau. J'ai gardé des vaches. J'ai cultivé du riz. Le docteur Yu est fils de paysan. Enfant, ce petit garçon de Zhejiang parcourait à pied chaque matin une dizaine de kilomètres à travers les rizières pour s'asseoir sur les bancs de l'école. Sa détermination le pousse alors dans les salles de classe de Pékin, puis à la prestigieuse université d'Harvard, aux Etats-Unis. Lorsqu'il revient en Chine, nous sommes à l'aube des années 2000. Il fonde sa propre agence d'architecture. Son but ? Réhabiliter les paysages de son enfance au cœur des villes en alliant écologie et inventivité. Je suis rentré en Chine en 1996 et j'ai vu toute cette beauté détruite. Au nom de la sécurité, les gens avaient canalisé les rivières, construit des grandes digues, de grands barrages. Ils avaient extrait le sable pour en faire des matériaux de construction pour l'urbanisation. Et au nom de la beauté, ils ont transformé ces rivières naturelles en bacs à fleurs, en jardins ornementaux, en béton, en marbre. Autant de choses que je trouve très laides, en cinq ans seulement. Avec 15 mégalopoles de plus de 10 millions d'habitants, la Chine s'est dotée d'infrastructures géantes, mais au prix de conséquences écologiques désastreuses. Ce parc propose un modèle qui montre comment il est possible de recycler et transformer une ville en un écosystème fonctionnel. Ce parc était ma première idée sur la manière de concevoir ce genre d'espace en ville. Un tel endroit doit être sûr pour les gens qui le fréquentent, agréable à vivre, mais en même temps, s'adapter à la nature. Pour dessiner et concevoir ce parc, j'ai utilisé la technique du cadre qui consiste à délimiter l'espace et laisser la nature apparaître à l'intérieur. Tout prend alors son sens. J'ai réalisé une réinterprétation naturelle et culturelle du site. Sous-titrage Société Radio-Canada Un autre acteur a joué un rôle important aux côtés du docteur Yu. Il s'agit de monsieur Peng Wei. Cela fait 16 ans que cet architecte dialogue avec docteur Yu pour mettre en valeur l'ancien site et rendre ainsi hommage aux 1300 travailleurs qui ont œuvré ici. Alors, au détour des allées du parc, on croise des statues d'ouvriers en métal, des machines repeintes, épangues, suspendues aux squelettes des anciens docks, couleur anti-rouille. La première fois que nous avons visité cet endroit, nous avons été très touchés par l'ambiance intrinsèque dégagée par ce lieu. Ces vieux bâtiments industriels, les traces laissées par des dizaines d'années de production et de construction navale, les slogans, les pancartes de travail. Ici, nous avons dû faire en sorte que les choses anciennes, les choses vivantes et les choses nouvelles que nous avons créées, forment ensemble une force de création globale. Ici, il faut parler d'un architecte occidental, Louis Kahn. Il avait une phrase, il disait « Chaque matériau, chaque matière a une aspiration. » Par exemple, l'acier. « Que veut faire l'acier ? » Nous avons continuellement essayé de comprendre le langage de l'acier. La beauté est dans les machines elles-mêmes. La beauté est dans le langage industriel. La beauté est dans la construction navale. Sur la base de la conservation d'une partie des anciennes structures, nous avons conçu un nouveau design, apporté une nouvelle créativité pour achever une œuvre environnementale publique où neuf et anciens se marient. Dans ce parc, en fait, on fait l'éloge de la force et de la simplicité, de l'homme et de la machine. La facilement d'occuble au lieu de casseraint de l'accuré à l'école d'uneurie. Le fiction ne vociment pas la saie ? C'est en face du dock orange, dans un cube rouge cette fois-ci, que l'on trouve les références à l'ancien chantier naval. De l'acier recyclé peint en vermillon a jailli l'idée de confronter deux révolutions culturelles. Celle de Mao, fondateur de la République populaire de Chine, et celle du docteur Yu, qui bouscule mais répare un paysage. « Nous voulions faire cette boîte comme un espace qui raconte des histoires. J'ai donc décidé de mettre de l'eau à l'intérieur pour créer une réflexion, et créer un espace très religieux, très calme, pour s'asseoir ici et penser, pour penser au passé, pour se demander comment la révolution culturelle avait-elle pu se produire. Pourquoi cela a-t-il été si brutal ? Comment les êtres humains peuvent-ils être aussi violents ? » « C'est une boîte très tape-à-l'œil, moderne et contemporaine, posée dans cet écran qui est très désordonné, très naturel. Cela crée des contrastes, le vert avec le rouge, le désordonné avec le propre. J'ai essayé de raconter l'histoire de la culture rouge, de ce site, de ce parc, mais également de la Chine et de ma propre expérience. La boîte fait 9 mètres sur 9. Sur ce chantier, les ouvriers vivaient ensemble, dans un dortoir de cette forme et de cette taille. C'est pourquoi j'ai reproduit ce volume. Cette forme reflète également ma propre expérience. « Pendant la révolution culturelle, ma famille et celle des propriétaires locaux étaient emprisonnés dans ce type d'espace. Tout le monde vivait dans la même pièce, enfermé dans une boîte en acier. Impossible d'en sortir. Ici, j'ai découpé une sortie, une coupe très droite. C'est industriel, brutal, droit, dur. Non négociable. Par ce cube rouge mao, non seulement le docteur Yu impose à la vue de tous une histoire dont personne ici n'ose parler, mais il va encore plus loin dans la transgression quand il décide de poser au centre du parc, traversant tout le site, une voie ferrée. du jamais vu dans l'art du jardin chinois, qui se définit surtout par un décorum de petits ponts, ruissellements d'eau, pavillons, tours dorées et plantes ornementales. C'est la première fois qu'il y a une voie ferrée dans un jardin chinois. C'est un sacrilège de faire ça. Les gens pensent que c'est laid parce que c'est industriel. Pendant mes études de paysagiste, on m'a appris à ne jamais dessiner des lignes droites, mais plutôt des chemins ondulés. Les Chinois marchent de façon ondulée. Cela remonte à cette coutume vieille de 2000 ans des pieds bandés. Avec les pieds bandés, on marche en se tortillant et on ne se tient pas droit. C'est une marque d'élégance. Tout ce qui est droit est considéré comme l'ennemi de la beauté du jardin chinois. À Harvard, on m'a appris à penser écologie, contemporain, art moderne, art contemporain. Ici, on voit une nouvelle esthétique. Je l'appelle l'esthétique du gros pied. La Chine, c'est 5000 ans d'histoire. Il y a eu Tiananmen, les empereurs, les tombeaux des Ming, la cité interdite et toutes ces anciennes traditions qui incarnent une certaine beauté. Le jardin Suzhou et tous ces jardins traditionnels sont réservés à l'élite, aux gens très aisés. Mon expérience de fermier, celle de mon village, m'a toujours fait penser que les gros pieds, c'est tout aussi beau que ce qui vient de la terre est beau. Les herbes hautes, c'est beau. C'est pour ces raisons qu'il n'y a pas de fleurs ornementales ici. J'ai tout rejeté dès le début. Il a préféré le frémissement des herbes locales aux aplats de plantes horticoles fréquemment utilisées dans les villes asiatiques. Une intervention paysagère différente qui ne demande aux jardiniers que des gestes infimes mais essentiels. À certains endroits, la végétation pousse de façon anarchique. Nous la laissons s'exprimer. S'il y a des mauvaises herbes qui poussent et qui risquent de déranger les autres plantes, nous les traitons. Mais nous évitons au maximum d'intervenir et de risquer de perturber la nature. Très souvent, nous considérons la plante comme un outil ou comme un ornement et non comme notre compagnon de vie. Dans ce projet, nous avons laissé les plantes revenir à un état naturel et vivant, retrouver une relation filiale avec la terre. Nous espérions que ces plantes donnent à l'ensemble de ce lieu un sentiment temporel du passé. Beaucoup de nos semences viennent du mont Vougui, de la montagne. Nous sommes allés nous-mêmes les ramasser. Dans notre jardin, on voit des bagnants un peu partout, mais surtout sur l'île écologique. Cette partie du parc a été sauvegardée dès sa conception pour y préserver 20 bagnants vieux de 50 ans. On peut dire que ce sont des reliques vivantes. Le bagnant est une espèce voisine du figuier. C'est un arbre emblématique du sud de la Chine. Il pousse vite et est bien adapté à son environnement. Parfois, au printemps, dans un groupe de bagnants, on peut observer simultanément le passage des 4 saisons. Pour certains arbres, les nouvelles feuilles viennent de pousser. Pour d'autres, les feuilles sont encore vertes. Certains encore viennent de perdre des feuilles, tandis que d'autres les ont déjà complètement perdues. C'est très original et très beau. En ce qui concerne la végétation du parc, il a été très difficile de faire accepter toutes nos idées. nos propositions ont entraîné de violents conflits. Aujourd'hui, ce projet ne semble plus trop précurseur ou avant-gardiste, mais à l'époque, ce fut vraiment quelque chose de très dur à mettre en place. Là où nos doutes étaient les plus forts, c'était de savoir si les gens seraient d'accord pour venir se promener dans un parc aussi différent pour leurs loisirs. À l'époque, nous nous interrogeons vraiment beaucoup. Monsieur He, ancien vice-directeur du bureau de la planification de la ville de Zhongshan, a assisté à l'époque à l'élaboration du projet du docteur Yu. On a échappé au naufrage de justesse. La controverse a été féroce sur ce projet. L'opposition était violente. Ceux qui aimaient adoraient ce projet. Ceux qui s'y opposaient le rejetaient vraiment. À tel point que certains experts des jardins traditionnels Lignan ont littéralement insulté le docteur Yu, lui reprochant d'être un traître dans le monde des jardins traditionnels. On peut dire que le projet du Shipyard Park a été décidé par les citoyens. Et solliciter les citoyens a été une première en Chine. Pendant le processus d'adoption de ce projet, les anciens ouvriers du chantier naval Yu Hezhang étaient les principaux supporters. Ils sont venus d'eux-mêmes au département de la planification pour dire qu'ils soutenaient le projet du docteur Yu. Les ouvriers trouvaient que ce projet incarnait leur gloire et leur mission passée. Par exemple, ce bateau sur lequel nous nous trouvons est le dernier construit par le chantier naval Yu Hezhang. C'est pourquoi nous avons alors décidé de le garder, comme un souvenir, pour laisser un souvenir aux anciens ouvriers. Certes, ils sont partis, mais le bateau qu'ils ont fabriqué, lui, est toujours là. En Chine, à notre époque actuelle où l'urbanisation fait rage, il manque vraiment des talents comme le docteur Yu. comme j'ai grand- systemic et s'il y a Musk qui se cache ennait. La beauté Ce sont des forms colorful de Tipe Claude Il manque des dissecteurs par la cantier Ici, je voulais retrouver la culture ordinaire, les gens normaux. C'est un paysage vernaculaire. Ce jardin est le premier parc gratuit conçu sans clôture. C'est la liberté. À travers ces haies vertes, par exemple, j'ai voulu créer un espace pour que les gens puissent s'embrasser, se toucher. Parce que dans les rues en Chine, il est très difficile de trouver de l'intimité. C'est pourquoi j'ai voulu qu'il y ait des espaces très privés dans ce parc. Les gens viennent ici pour se montrer. Ils sont comme des acteurs de la vie quotidienne. Ce jardin est un théâtre à ciel ouvert. ... ... ... ... Ce parc n'est pas seulement une performance visuelle. Il est aussi une prouesse technique. ... La vie avec les crues a été étagée entre un réseau de ponts et des plantations en terrasse. Il constitue donc le premier exemple d'un concept imaginé par le Dr Yu, celui de Sponge City, la ville éponge, qui permet d'absorber inondations et fortes pluies grâce aux espaces verts. Un principe qu'il espère bien étendre à toute la Chine. Après trois décennies de bétonnage, les canalisations rigides du pays craquent à la moindre goutte d'eau, submergeant ainsi les grandes métropoles. Des catastrophes naturelles que l'approche douce et écologique du Dr Yu permettrait d'éviter. Notre stratégie en matière de design a été de créer des terrasses. Le niveau de l'eau peut fluctuer. Il peut monter jusque là. Et pour atténuer ces fluctuations, nous avons fait pousser différentes plantes. Comme par exemple des lotus. On peut aussi planter de grandes herbes. qui deviennent de la nourriture pour les poissons. Il y a aussi des iris. En dessous, vous avez des plantes humides immergées. Au lieu de fabriquer des murs de béton, nous avons inventé ces terrasses de différents niveaux. Ces structures permettent à l'eau de circuler et aux personnes de se rapprocher de l'eau. Ces éponges vertes peuvent résoudre le problème des inondations en milieu urbain. Je ne suis pas simplement un architecte. Je réfléchis beaucoup à la manière de créer des paysages durables. Comment trouver des solutions à ces grands problèmes que sont la pollution de l'air, la consommation d'énergie, la production de nourriture ou la gestion de l'eau. Tous ces sujets doivent devenir le cœur du métier d'architecte paysager. C'est pour ça que je dis que cette profession est un art de la survie. C'est un art de la survie.